Un projet Auvergnat d'envergure dont la primeur a été laissée à ses administrés pour la visite inaugurale. Un zénith pris en charge à hauteur de 123 millions d'euros par le Conseil Général, 18,3 millions provenant de l'Europe et une participation de 2,6 millions par le ministère de la Culture. La ville peut accueillir désormais les plus grandes manifestations, avec 6000 places de parking, une vue imprenable sur Gergovie, un centre des congrès, une grande halle et un salon d'Auvergne d'Apparat. Rien n'a été laissé au hasard. On peut faire des manifestations qu'on ne pouvait pas faire. Les très grands concerts, pour les jeunes, c'est-à-dire les concerts où il y a plusieurs milliers, enfin disons 8000 personnes, on ne peut pas les faire. Et là on ne peut les faire avec une acoustique d'avant-garde, que vous allez voir à la fin de la semaine. Les grandes manifestations économiques, les présentations de nouveaux modèles, d'automobiles, de produits de toutes espèces, les grands produits de consommation alimentaire, les chaînes qui veulent réunir toute leur force de vente et ainsi de suite, peuvent le faire maintenant ici. Et c'est le seul endroit dans le centre de la France où on peut le faire. Une salle confiée à une société d'exploitation privée, qui devrait faire vivre au mieux ce lieu pour le plus grand plaisir de ses visiteurs. La première impression est très bonne, c'est une réalisation qui est fort belle, qui correspond certainement à la demande actuelle en termes de spectacle, en termes d'exposition. Et il était normal que ça se fasse au niveau régional parce que c'est un équipement très coûteux. Donc c'est un équipement qui répond certainement à une très grande nécessité actuellement, qui sera tout à fait complémentaire avec ce que la ville de Clermont a pu faire à Polydôme. Un projet exceptionnel, star d'exception, c'est donc Johnny Hallyday qui inaugurera dès vendredi prochain la Grande Halle, avant de laisser place au camion du Dakar.